Parce qu'en fait ça c'est très fort, ça voilà le truc, l'arme c'est la violence, la première fois que je joue avec, enfin il y a des ennemis je pense qu'ils n'étaient pas censés les one shot, moi je les one shot avec toi. Donc là tu vois le mec a tout compris, il a une bonne armure et tout mais le problème c'est que quand tu as une armure comme ça tu sacrifies ta vitesse et tu sacrifies ta régénération de l'endurance au profit de tanker des coups donc ça reste quand même quelque chose d'important tu vois. On va porter, on va prendre le marteau là, alors le marteau est très fort parce qu'il a des dégâts assez exceptionnels. Donc là non il m'attaque pas en même temps mais des fois il se peut qu'ils veulent m'attaquer en même temps les mecs bon l'avantage c'est que j'ai quand même le marteau. Il y a que le mec au milieu qui est nécessaire pour augmenter la taille du terrain donc c'est important de le noter aussi. Voilà bon c'est très fort si tu veux c'est aussi une arme de pvp low level parce que pour très peu de stats pour 20 à 10 tu peux avoir une arme qui fait 166 de dégâts. Voilà là dessus j'ai pas beaucoup de force tu vois je suis à 166 plus 83 donc je wrecked tous les mecs que je trouve. On va aller tuer les deux débiles. C'est un bon moyen de récupérer des armes dès le début du jeu puis en même temps si je peux récupérer une pièce d'armure de head ce serait cool. Bon voilà cette attaque là est très forte et elle a en même temps... Ah j'ai réussi à le stun c'est bizarre ça. Je t'attendais pas pour le stat comme ça. Wouah putain il m'a fait mais tellement mal. Il faut faire gaffe parce que c'est voilà cette attaque a une avancée elle a une portée mais genre monstrueuse. Bon l'avantage c'est qu'ils sont assez euh... Ils sont assez faciles une fois que tu as compris. Avec un bouclier le jeu est beaucoup plus simple mais moi c'est juste que je vois plus l'intérêt de jouer avec un bouclier sauf si c'est pour faire des dégâts avec. Je suis une merde. Et il m'a donné quoi ? Voilà. Bon je voulais juste te montrer ça. L'ordre bleu brisé. Donc en gros c'est un item qui va te permettre de faire du PVP. Tu peux envahir le monde des gens. L'anneau de lien qui est un anneau... Oh merde ! Donc ça c'est un... C'est un mec en PVP ou pas ? Je comprends pas là. Est-ce que c'est un mec de PVP ? Je sais pas en fait. J'ai l'impression que c'est un PNJ. C'est un PNJ ça. C'est un PNJ c'est pas possible. J'ai envie de me rééquiper de mon Sest. Allez c'est parti pour le Sest. Sest Fight. Donc là le Sest Fight c'est assez drôle. C'est pas un PNJ. C'est un vrai mec en PVP. Alors j'aurais très bien pu équiper ma Framée mais... Peut-être un peu trop simple avec la Framée. Bon. C'était sympa. C'était sympa. C'était... Je sais pas. Ouais c'était vraiment... C'était un vrai gars à mon avis. Je sais pas. Enfin il était assez... Assez faible. Vu que je l'ai défoncé avec des vieilles 16 de merde. Bon c'est pas... Je sais pas. Je pense que c'était un PNJ. On va dire que c'était un PNJ. Le bénéfice du doute. Donc là on a aussi une très bonne arme. Très très bonne arme de PVP. L'épée de Vareg. Très forte aussi. Je vais jouer un peu avec d'ailleurs. Donc cette épée de Vareg. C'est la meilleure épée droite. Tout simplement. Je peux pas te donner... D'autres explications. Hormis que c'est la meilleure épée droite du jeu. L'épée droite qui fait des dégâts bruts. C'est à dire des dégâts physiques. Et fait pas de double... De deux sources de dégâts tu vois. Donc voilà. Ca reste très puissant. Il faut pas que je me fasse combo. Parce que si je me fais combo. Je meurs. Bon après tu vois. Ca reste très fort. Mais... La limitation de... La limitation en terme de... De portée. Elle est vraiment importante. J'étais persuadé que j'allais le tuer. J'irais bien aller jusqu'à Orstein. Mais... Putain. Le dragon a tué là. Le dragon a tué. Il me fait vraiment... Il me fout les chocottes. Parce qu'il est vraiment fort quoi. Là. H de bandit aussi. C'est une très bonne arme. 155 de dégâts. Meilleure H courte. C'est une H légère. En plus. Elle fait que 5 de poids. C'est une très très bonne arme aussi. Pour le pvp. Parce qu'elle a... Elle a la... La capacité. De pouvoir combo. Et ça c'est cool. Aïe. Donc voilà. C'est une arme qui reste très très cool. Et à une main. Tu vois. Elle peut faire des combos. Alors que la H de guerre. Elle est quasiment aussi lourde. Elle fait moins de dégâts. Et elle... Non. Elle est moins bonne. L'H de guerre est moins bonne. C'est dommage d'ailleurs. Euh. Je vais rééquiper ma Framée. Où est-ce qu'elle est ma petite Framée de merde. Hmm. On va en avoir besoin. Mais alors vraiment. Parce que là. C'est Dragon Fight. Pas tout de suite. Mais euh. Ah il est là. Oh putain. Parce qu'en fait. Cette attaque de fin là. J'ai un souvenir. Un très mauvais souvenir. En fait. Il a un coup. Un espèce de combo dégueulasse. Qui s'appelle. Le triple burst. En fait. Il fait boum boum boum. Et euh. Ce triple burst. Il fait vraiment très mal. Voilà. Ce triple burst là. En fait. Il a que du triple burst. Et donc. Il a aussi. Ce combo. Qu'il m'a fait. Là. Où il me met. Deux coups. Et puis après. Il saute dans les airs. Ça aussi. C'est très fort. Il m'a. Il m'a droppé. La Framée. Ah non. Il m'a droppé. La lance de Head. C'est le Framée. Ah non. C'est qu'une lance. Attends. C'est pas la Framée. Alors. La Framée de Head. Est vraiment forte. Alors. Voilà. Ça. C'est le moment. Que moi. Je déteste. En fait. Ouais. Moi. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Pourquoi. Ce combat de boss. Il est fait. Pour le début du jeu. Et. Ils ont réussi. A. 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 La technique. Normalement. Je dis bien. Une. Une. Parmi tant d'autres. C'est la technique. La plus dégueulasse. Que j'ai trouvé. Mais. Ça marche. C'est. D'équiper. Ton arc. De visser. Sa mère. Et. Poison. Et. Donc. Comme tu as pu le constater. Il a. Un tracking. Un peu plus qu'honnête. Parce qu'avant. C'était. Le tracking. De la honte. Parce que. Avant. Il me touchait. Jamais. Donc. Si tu le touches. Normalement. Avec le poison. Oh merde. On le dit. Il va me remettre. Une petite boule. De feu. Qui me retouche. Encore une fois. C'est super. Normalement. Ça va. Normalement. Ça le touche. Ça doit. Build le poison. Sur lui. Je sais pas. Pourquoi. Ça le fait pas. D'ailleurs. Nickel. Donc. Là. Normalement. Je vais lui enlever. Beaucoup de vie. Mais alors. Vraiment. Beaucoup de vie. Combiner ça. Avec quelques flèches. De fer. Parce que. Je peux le faire. C'est assez utile. Parce que. Ça fait. Bon. Les flèches de fer. Ne font pas. Trop de dégâts. Tu vois. Mais. En faisant ce truc là. C'est le seul moyen. Que j'ai trouvé. Pour le tuer facilement. En étant. Bas level. Alors. C'est très long. Mais. C'est l'investissement. Des flèches de poison. C'est. Il est ici. Oui. J'ai réussi à le buter. Avant qu'il. Despawn. Voilà. Et donc. Ben. Là. On a récupéré. Le. Le. Dernier. On va dire. Ascenseur. Important. Pour aller défoncer. Einstein. Qui est devenu. En fait. Le boss. Avec le. En fait. Le boss. Le chemin. Le plus dur. Dès le début. Du jeu. C'est difficile. Le parma. Que je vais équiper. Pourquoi. Parce qu'en fait. Il augmente. Le taux de drop. Tout simplement. Sur un porteur de chance. Au combat. En fait. Ça augmente. Le taux de drop. Donc. Bien. Très bien. Mais. Même. Avec la frappe. On va le détruire. Parce qu'en fait. T'es pas censé. T'es censé. A la base. Le détruire. Au début. Du jeu. Tu vois. Quand t'as des armes. De merde. Quand t'as des armes. Très fortes. C'est un combat de boss. Enfin. Par rapport au vrai Einstein. Qui faisait des dégâts monstrueux. Celui-là. Il est. C'est la version au rabais. Quoi. Tu sens que. C'est plus le même. Effigie humaine. Et. La vieille gemme de vie. Et donc. Il y avait un anneau. Que j'ai récupéré tout à l'heure. Que je n'ai pas montré. C'est l'anneau de lien. L'anneau de lien. Qui permet. Qui réduit. Les points de vie. Sous forme de carcasse. Donc en gros. Il divise par deux. La réduction de PV. Donc au lieu de réduire. Les points de vie. A hauteur de. Jusque 50%. Tu pourras réduire. Les points de vie. A hauteur de 25%. Au maximum. Donc au lieu de perdre. Les points de vie. 10% par 10%. Quand tu meurs. Jusqu'à atteindre. Les 50%. Et ben. Là. Tu réduis. Les points de vie. 5%. Jusqu'à 75%. Et ça. C'est vraiment. Vraiment. Très utile. Surtout. Quand tu es. Quand tu es. En mode. Tu meurs. Toutes les deux secondes. Bon. Je fais très mal. Je fais beaucoup plus mal. Que ce que je pensais. Et. Euh. En fait. Il faut comprendre un truc. C'est que. Voilà. Si tu fais. Des vieilles esquives. Comme je le fais. Là. Sur le côté. Donc en faisant des esquives. En sens. Anti horaire. Et ben. Euh. Tu vas le détruire. Les esquives arrière. C'est bien. Mais il a une lance. Il faut pas hésiter. A se soigner. Euh. Parce que. Bah. Le soin. C'est tout simplement. Ce qui le rend. Agressif. Mais vraiment. C'est ce qui va le rendre. Agressif. Ce personnage. Donc là. Il me sort. Son attaque. Une de ses attaques. Les plus puissantes. Parce que. C'est une attaque. A distance. Et. Comme tu as pu le constater. Il y a. Certains. En fait. Il y a certaines. Hitbox. Elles sont un peu. Buggy. Chez lui. Ça aussi. C'est une attaque. C'est très puissant. Si tu prends les trois attaques. Alors que. Enfin. Tu peux perdre vraiment. Beaucoup de vie au début. Et donc. Moi je te conseille. Tout simplement. Le être. En sens. Anti-horaire. C'est dans le sens inverse. Des aiguilles d'une montre. Si tu cherches. Le sens anti-horaire. Si tu cherches. Si tu es en mode. Je connais pas. Mon horloge. Je la connais pas. Ben voilà. C'est. Un combat. Un peu. Un peu. Pourave. Tu peux le parer. Ça sert à rien. D'ailleurs. Tu peux lui jeter des kunai. Comme tu as pu le constater. Le kunai est très fort. Et c'est un. Des combats de boss. Parce que j'ai fait. Le genre. Que des items. Donc en gros. J'avais le droit. A l'arc. Au kunai. Et au truc. Comme. Et aux bombes. Donc j'avais pas le droit de utiliser. D'arme de corps à corps. Ce combat. Au kunai. Est très extrêmement simple. Mais vraiment. Et. Ouais. Ça reste un très très bon combat. Ici. Tu peux tuer ce pnj. Si tu veux récupérer sa halbarde. Qui. Une halbarde. De la violence. Un orbe. Une orbe. Un orbe. Un orbe d'oeil bleu. Une orbe d'oeil bleu fissuré. Pardon. Et ici. Le parma de clair. Et l'écu. L'écu. Qui est tout simplement. Le bouclier. Qui fait le plus de dégâts du jeu. 150 de dégâts. Il est facile à upgrader. Il faut 30 de force. Et en fait. Avec ce bouclier là. Tu détruis des mecs en pvp. Parce qu'ils s'attendent pas. A se prendre des coups de bouclier dans la gueule. C'est pour moi. Le meilleur bouclier en terme de pvp. C'est fini. Alors là il faut. Le mec il dit. Ouais putain. T'es qu'un enfoiré. Tu vois. Tu t'as pas aidé de gens. Et donc. Le seul moyen. Enfin. Le seul moyen. A ce stade du jeu. De. De pouvoir. Pour pouvoir avancer. Et dans son. Comment dire. Dans son. Comment ils appellent ça. Serment. Voilà. Dans son serment. C'est de. C'est de. D'aider quelqu'un en pvp. En fait. Tu vas avoir un objet. L'avantage. C'est qu'on peut récupérer cet objet in game. Donc. Je vais récupérer in game. Parce que j'ai. Je compte pas faire. Peut-être un peu de coop. Mais je verrai. Plus pour. A la fin du jeu. Ou mu game plus. Voilà. Niveau sup. Donc. Bah. On va continuer. Un autre. Voilà. Là on est bien. 20 d'endurance. 20 de vigueur. C'est vraiment cool. Je vais. Après. Je cherche à augmenter ma force. Pour pouvoir utiliser certaines armes. La deck. C'est déjà pas mal. Euh. Attends. Attends. Je vais mettre. Voilà. 23. Comme ça. J'ai encore. J'ai encore un peu d'argent. Je vais pouvoir m'acheter des pièces d'armure. Euh. Je peux pas améliorer ma fiale d'estus. Je crois pas avoir d'item. Non. J'ai pas d'item. Pour augmenter ma fiale d'estus. Donc bon. Ca reste quand même pas mal. Le jeu après. Il est. Pas compliqué. Une fois que t'as compris. Le système. De déplacement des ennemis. Et trucs comme ça. Voilà. Dark Souls 2. Je trouve que c'est le moins bon. Des 3. Enfin. Des 4. Pour dire. Demon's Souls. Dark Souls. The Bloodborne. C'est le moins bon. On verra bien. Ce que. Ce que va faire Dark Souls 3. Mais bon. Vu que c'est. C'est le. Le développeur de. C'est le développeur de Dark Souls 1. De Demon's Souls. Et de Bloodborne. Qui a fait ça. Donc c'est. Etitaka. Miyazaki. Euh. Euh. J'ai pour ainsi dire. Pas peur. J'ai vraiment pas peur. Je suis même très content. Et donc. Voilà. Donc là. Je vais commencer à équiper mon. Cosplay. Donc. En sachant que. Euh. Les objets. Qui augmentent. Le taux de drop. Ils se stack. Tu peux par exemple. Avoir. Le Parma. De. Euh. Garde dragon. Le chapeau de marchand. Et. L'anneau. Convoiteux de serpent. Doré. Tu peux les avoir. Tous les trois. Pour augmenter ton taux de drop. Ce qui est. Hyper important. Il y a certains items. Si t'as pas. Trois items. Qui augmentent le taux de drop. Euh. Tu vas te mordre les doigts. Tu vas te mordre les doigts. Parce que y a des. Vraiment des trucs. Euh. C'est du genre. C'est de l'ordre du 5% quoi. 5% tu. Tu veux pas quoi. Donc. Je vais garder ça. Je vais garder ça de côté. Et. On va chercher. A augmenter. Autre chose que la framée. Parce que ça risque d'être. Un peu trop simple. Donc je vais. Euh. Peut-être passer sur. Je vais passer sur quoi. Est-ce que je passe sur une épée de Vareig. C'est un peu trop simple aussi. Euh. Qu'est-ce que je peux prendre. Qui pourrait être drôle. Albarth. Ce serait peut-être. Un peu trop simple aussi. Parce que le problème. C'est que c'est des armes. Qui sont vraiment très fortes. Épée large. Bon. Quitte à prendre épée large. Autant prendre l'épée de Vareig. Dégain. Euh. Bon. Après l'épée large est plus utile. En terme de. Ah. Je sais pas. Tu vois. Je sais pas. Est-ce que je prends les cestes. Non. Les cestes font pas de dégâts. 45 de dégâts. C'est le scaling qui fait tout. Le truc c'est qu'il y a la A et B. Euh. Le scaling augmente pas tant que ça. En fait. Avec le niveau. Donc en gros. Avec des cestes plus 0. Et des cestes plus 10. Tu vas peut-être avoir une différence. De 40. 50 points de dégâts. Peut-être un peu plus. Peut-être 70. Tu vois. Donc ça reste. Pas trop fort. Euh. Est-ce que je donne une chance à l'épée de Vareig. Ou est-ce que je vais chercher. Une épée longue. Est-ce que je prends une épée longue. Parce que bon. L'épée de base. L'épée large. Elle ne fait que des dégâts de taille. L'épée longue fait des dégâts de coup. Des dégâts. Des dégâts transperçants. Dégâts transperçants. L'épée de Vareig. Je crois qu'elle ne les fait pas. Ouais. Donc je vais prendre une épée longue. J'aurais pu aller chercher l'épée longue de feu. Franchement. C'est de la merde. J'aime pas. C'est trop simple après. A moins que je prenne une estocade. Ah. Maintenant. Maintenant que tu me le dis là. L'estocade c'est drôle. On va prendre une estocade. Je vais te montrer pourquoi c'est l'une de mes armes préférées. Tout simplement. C'est une arme de PVP. C'est vraiment une arme typique pour le PVP. De base. Tu découples comme ça. Donc ça c'est l'attaque puissante. Pour le machin. Mais pour le PVP. Il y a cette attaque là. Cette attaque là. Elle est surpuissante. Et donc cette arme. L'estocade. Fait des dégâts très faibles. De base. Mais. Faut comprendre que. Quand t'es à très haut level. Elle dépasse la rapière. Je vais quand même. Te montrer aussi un truc drôle. C'est que. Il faut 18 et 18. Je vais en acheter une deuxième. Et je vais les améliorer. Euh. Attends. Est-ce que j'ai assez d'items. Pour pouvoir améliorer. Mes armes. Sinon. Ce serait dommage. Je peux passer à côté. Sinon. Je n'en améliorerai qu'une. Je vais l'améliorer. J'ai 5000 âmes. Je vais. Améliorer. Euh. Je vais acheter le dernier truc. Parce que je vais en avoir besoin. Voilà. 18. Trois armes. A plus 3. Je vais chercher à améliorer cette arme là. Cette arme là. Que je vais garder tout au long du jeu. Donc par défaut. Je suis à 212. On va se prendre une deuxième arme. Qu'on va améliorer. A plus 3. Donc je ne sais pas. Si je prends les spadons. Parce que les spadons. C'est une très bonne arme de secours. Euh. La lance scellée. C'est une très très bonne arme. Qui a des dégâts. Mais juste monstrueux. De base. On est à 120 de dégâts pour une lance. C'est plus que n'importe quelle lance à l'heure actuelle. Bon. Après tu vas me dire. Oui. Mais la lance de head est meilleure. Oui. Mais la lance de head. Elle fait à peu près le double du poids. Euh. Et elle a. Elle a des dégâts de foudre. Alors. Est-ce que je prends autre chose. Est-ce que je monte ma framée lourde. Et que je combine la framée lourde. Avec le. Avec la. Avec l'estockade. Est-ce que j'augmente une masse. Je veux augmenter une masse. Et. Je veux augmenter ma framée lourde. Bon. Comme ça. J'ai à peu près toutes les sources de dégâts. C'est. C'est pas dégueu. Donc voilà. Là on est bien. Et ce que je vais faire. Je vais faire un peu de. D'inventory management. C'est à dire qu'en gros. Moi je veux pas. Je veux pas. Toutes les armes. Tu vois. Des armes que je vais plus utiliser pour l'instant. Donc ça je vais garder pour l'instant. Je vais garder une masse. C'est trop. En fait c'est trop fort. C'est trop simple. Après si je combine. Toutes les trucs. Euh. Et je vais garder mes deux. Je vais garder ce que j'utilise. Pour l'instant. Je vois pas l'utilité d'un arc court. Alors que je peux avoir un arc long. Et au niveau des boucliers. Et ben. Je garde que les boucliers que je compte utiliser. A savoir. L'écule j'utiliserai plus tard. Le grand bouclier. Aux deux dragons. C'est très fort. Parmi tout ça. Le bouclier. L'arrondage. Est meilleur que le petit bouclier. Parce qu'il. Facilite la parade. C'est le seul qui facilite la parade. Parmi les trucs. Donc au cas où. Je vais garder. Voilà. Je vais garder que les boucliers. Que je trouve utile. Euh. J'ai droppé le bouclier de Drangleic. Certains diront. Putain. C'est complètement con. C'est l'un des meilleurs boucliers du jeu. Non. Ce n'est pas l'un des meilleurs boucliers du jeu. Parce que. Il n'y a pas de meilleur bouclier selon moi. Parce que bon. Tu prends un bouclier de Drangleic. Tu tombes contre un sort. Et tu te fais défoncer quoi. Alors que tu prends le bouclier. Tu prends le bouclier là. Celui là. Il est très équilibré. Tu prends là. Tu prends même. Ce bouclier là. Il est très équilibré aussi. Tu vois. Mais bon. Parma de garde dragon. Est très très bon. Très 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 bon même. Il me reste encore. Quelques âmes. Qu'est ce que je fais. Est ce que. Voilà. Pour level up. Il va me falloir. Il va me falloir. Quelques. Faut 4000. Je ne peux pas. Je vais. Je sais ce que je vais faire. Je vais débloquer le passage. Alors je ne sais pas. Ca fait combien de temps. Que je filme. Mais. J'essaye de. Je pense que c'est bon. Avec un comme ça. Il faut 2000. Je vais débloquer le passage. Vers le sanctuaire. Les sentiers. Les chasseurs. Qui est. La zone. En gros. C'est la zone. Qui amène au serment de PVP. Le vrai serment de PVP. Pas le serment. Ou en gros. Il faut que tu aides un mec en com. Pour pouvoir faire du PVP. Je ne supporte pas. ça. Je ne sais pas si tu as entendu. Alors attends. En gros. C'est dans la salle. De la tromperie. Tu vois. D'ailleurs. Je trouve ça drôle. Parce qu'en fait. Elle utilise la clé. Contre le sceau. Tu vois. Pendant que toi. Tu es en train de prier. En fait. Elle utilise la clé. Et après. Bah. Voilà. Et. Ouais. Je ne vais pas la tuer. Je ne vais pas la tuer. Parce qu'en fait. Je vais essayer de récupérer son stuf. Si jamais. Je montre. D'autres builds. Par la suite. Parce que. Plus tard. Je pense. J'espère montrer. Des builds. Un peu plus chiants. Genre. Les builds. Maléfice. Les builds. Parce qu'avec. Un build ex. Comme en train de faire. Flow. C'est très fort. C'est vraiment très fort. Au début du jeu. C'est de la merde. Mais c'est très fort. A partir du mid game. En gros. Dès que tu arrives. Dès que tu arrives. A Drangle Lake. Tu es un peu pété. Tu défonces tout le monde. Avant. Ce qui est très fort. C'est la magie. La magie. Et les miracles. sont très fort. Après. Les maléfices. Deviennent vraiment violents. Et donc là. Il faut 8. 8 de fois. Et 8 d'intelligence. Pour pouvoir parler au monsieur. Le problème. C'est que mon personnage. C'est de la merde. Donc. J'ai 1 d'intelligence. Il faudra. Que j'augmente. Mon intelligence. Ce personnage. A savoir. Je suis parti. En bandit. Je crois. Bandit. C'est. Le meilleur perso. Que tu peux prendre. Pour faire. Du. Full cac. Donc. C'est l'un des persos. Où tu as le moins. De points investis. Dans. C'est l'un des persos. Où tu as le moins. De points investis. Dans la. Dans l'intelligence. Et dans la foi. Donc. Cette arme. Est pas fort. Du tout. Mais elle a. Son petit côté. De la violence. Donc. A savoir. Son petit côté. De la violence. Donc. En gros. Elle va. Elle va. Simplement. Faire. Des dégâts. Monstrueux. Donc là. Lui. On s'en bat les couilles. Même si. C'est le genre de mec. Il se relève. Après. Pour te défoncer. On s'en fout. Royalement. Les petites merdes. Comme ça. J'en ai tué. Des centaines. Alors. Là. Il y a un mec. Qui. Bah. Voilà. Comme tu as pu constater. Là maintenant. J'ai plus d'équilibre. Que d'habitude. J'ai 30. Par rapport à avant. Par rapport à 8,9. Et 30. C'est vraiment bien. C'est très très bon. Donc. C'est ce que tu veux. A peu près. Tu veux une entre 20 et 30 équipes. Pour pouvoir esquiver les petites attaques de merde. Comme ça. Tu vois. J'ai pu encaisser cette flèche. Comme un. Comme un. BG. Voilà. On fait sortir. On fait sortir les deux débiles. Bon. On y va. Alors là. Je joue tranquillou. En. Bon. Faut comprendre. Que je passe beaucoup de temps. A parler un petit peu. De ce que je fais. Parce qu'il y a peut-être des gens. Qui comprennent pas le jeu. Qui découvrent le jeu. Donc. Faut penser à ces gens là. Là. Il y a une lame de bandit. Je crois. Voilà. La dac de bandit. Best weapon ever. Mais vraiment. Selon moi. L'arme. C'est l'arme du pvp. Ça. C'est vraiment l'arme du pvp. Parce que. Ou du new game plus. Plus. C'est. Ouais. D'ailleurs. Au début. Je me disais. C'est l'arme du pvp. Ah putain. Dans. Dans. Demon's Souls. Il y avait. Euh. Je me rappelle pas. Des saignements. Je me rappelle plus. Du saignement. Je me rappelle du poison. Le poison était. Pas très fort. Dans Dark Souls. Non plus. C'était pas fort du tout. D'ailleurs. Je me rappelle surtout. Bah. Dans. Dans Dark Souls. Du saignement. Parce que. Le saignement. C'était vraiment. Ce qui. Ce qui était. Le côté. Game breaking. Tu vois.